Est-ce que vous êtes concerté avec des confrères ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas de nommer. Non, parce que c'est intéressant quand même que vous ayez des échanges. Oui, mais vous savez, il y en a beaucoup de mes confrères qui vont dire ce qu'ils écoutent à la télé. Ah oui ? Vous vous abstrez ? Ah oui, ça m'intéresse pas à écouter les politiques à la télé. Mais je vous dis, et ça va aller en reculant. Et vous verrez qu'au mois de septembre, il y aura, il peut être même avant, mais moi je pense que c'est septembre, un changement de ministre. Mais ça c'est un remaniement ministériel, vous voulez dire. Oui, mais ça c'est... Ah oui, mais parce qu'au lieu de les désavouer en public, ils vont les désavouer... Alors ils vont enlever toutes ces femmes, un peu, comme ça ? Comment ? Il y a pas mal de femmes. C'est comme Alain Juppé qui avait évacué les femmes au bout d'un an, les jupettes. Il y en a sur la terre pareil, il ne va pas les enlever. Et il va les remplacer par des gens plus politiques. Par des femmes, mais il va y avoir plus d'hommes. Oui. Parce que là, les hommes sont les saints par rapport aux femmes. Et alors vous avez quoi comme outil justement pour répondre ? Vous avez regardé votre carte ? Comment vous faites ? Vous vous posez une question ? Non, non, je me pose des questions, oui. Et je crois que je fais des coups comme ça. Oui. Voilà. Par exemple, vous avez demandé... Quel genre de questions... On ne peut pas rentrer dans les secrets de fabrication. La question, par exemple, est-ce que la manifestation aujourd'hui sera pacifique ? Oui. J'ai pris ça, non, vous voyez, blocage. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des difficultés avec la police ou je ne sais pas quoi. Est-ce que Marine Le Pen à lisse, ça se passe très bien ? Non. Il va y avoir des heures. Voilà. Donc c'est par oui ou par non ou c'est plus compliqué que ça ? Par oui ou par non et puis après c'est d'analyser un peu les choses. Et vous n'utilisez pas le pendule, par exemple ? Il est là, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le pendule pour répondre à... Oui, vous savez, regardez. Vous avez des gens qui vous disent le pendule, voilà. Ah oui, là ça marche. Mais c'est ceux qui vont tourner le pendule. Bah oui, on se pose toujours la question. Parce que moi je ne vais pas tourner. Oui, je ne bouge pas la main. Oui. Vous n'ayez pas ma main bouger. D'accord. Comme ça, c'est... J'ai vu une voyante comme ça qui est... Oui. Non, c'est idiot. Le pendule, il va tourner tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez alors ? Parce qu'on n'en voit plus beaucoup. La boule de cristal, c'était quoi la boule de cristal ? La boule de cristal, moi j'ai fait... J'ai passé sur Antenne 2 pour expliquer ce que je faisais. La boule de cristal, c'est qu'une grande concentration. Pas de bruit, vous concentrez sur la boule. Et là vous commencez à voir des paysages. Alors est-ce que c'est votre intuition à vous qui ressort ? Et moi par exemple, un jour, dans un salon à Parapsy, il y a un client qui vient me voir, et par la boule, j'ai dit, je vois du sable, vous allez faire un voyage. Et là il me sort, il me dit, vous voyez, je pars en dessous. Je me sors des billets d'avion. Donc voilà. Donc le tarot, les cartes, elles vous parlent ? Elles vous parlent parce que telle carte a telle signification ? Ou est-ce que ça renvoie ? Non, j'ai changé de... Là vous avez le tarot de Marseille, là vous avez la sclale, et ça c'est mon jeu. Je vais essayer de toute façon qu'il me parle. Ça s'appelle comment le jeu ? Le tarot d'Elesse. Oui, vous m'avez parlé déjà, oui. Et donc ce tarot-là... Il fait un tarot maison. Oui, un tarot maison. Donc je me concentre dessus, il me parle. Que les tarots de Marseille ou l'oracle de Béline, ils ne me parlent pas pareil. C'est-à-dire que je suis obligé de les interpréter. Mais comment vous les avez élaborés, ces tarots d'Elesse ? Eh bien j'ai pris Internet, et j'ai pris des images sur Internet. Oui. Par exemple j'ai une carte, il y a trois images différentes sur une carte. Parce que j'ai... Un collage. Voilà, ça ne me plaisait pas. Et mon jeu, il plaît beaucoup, voyons. Et ça vous a mis prendre combien de temps de faire ce jeu ? Neuf mois. Comment ? Neuf mois. Comme un accouchement. Voilà, oui. Donc pour moi c'est bénéfique ce jeu. Parce que mais disons que je fais surtout ma voyance 104 au départ. Oui. Voilà, 104 c'est comme... Voilà, et puis j'ai des flashs. Je donne des prénoms. Je donne des endroits. Je donne des dates. Voilà. Et vous êtes guidé ? Oui, de temps en temps, je ne peux même pas l'exprimer comme c'est. Si je ne dis pas tout de suite ce que je ressens, ce que je vois, c'est que c'est vraiment... Il faut que je dise. Après ça part. Oui. Par exemple, des prénoms, c'est tout de suite ce que je dis. Oui. Est-ce que vous pratiquez parfois l'écriture automatique ? Non, mais je lis l'écriture. Ah, vous êtes graphologue ? Non, pas seulement. Quand vous lisez l'écriture, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je dis en voyant l'écriture, je dis voilà, vous êtes distante, vous êtes quelqu'un qui veut aller trop rapide, vous êtes quelqu'un qui... Donc on peut vous soumettre une page qu'on a écrite, et c'est un support pour vous. C'est un support, ah oui, l'écriture c'est un support. Donc on peut vous amener comme ça... Il y a des gérants qui m'amènent les écrits. Ou l'écrit de quelqu'un d'autre. Oui, les écrits de la tâne d'autre. C'est mieux qu'une photo pour vous. C'est pareil. C'est pareil. Mais la photo, je le ressens plus parce que je vois s'il y a la maladie, je vois si la personne a eu des problèmes de séparation par rapport à quelqu'un, ou qu'elle veut acheter un appartement ou une maison. Mais la photo, c'est aussi... Et par exemple, là on est le jour du 1er mai, est-ce que vous pourriez faire une voyance sur des fleurs par exemple ? C'est pas un support valable ? Ben on sait pas, il peut y avoir toutes sortes de... Et on peut faire. J'avais fait un certain moment la voyance dans le sable. Oui. Je vais mettre les mains dans le sable. Une empreinte. Une empreinte, et je fais la voyance sur ça. Oui. Donc ça c'était très bien, parce que les doigts, au lieu de prendre les doigts et les mains, on voyait exactement la profondeur à l'intérieur. Il y a votre copain là, Didier Beltran. Oui. Il a des pierres, il a des trucs, des oscés. Moi aussi je le fais aussi. Ah vous le faites aussi ? Oui, j'ai mangé. Ah d'accord. Je le fais aussi. Lui c'est des galets, parce que moi c'est des pierres. Oui. Et je le fais aussi, et à 80% ça marche. Madame Bernadette aussi je crois qu'elle fait ça, je me souviens plus très bien. Maman Bernadette, c'est avec des coris. Oui, voilà. Voilà, parce que moi c'est des pierres, oui. Oui. Allez-y. Elles sont là. Montrez-moi ça. Voilà. Alors vous les prenez comme ça, et puis les restez. Voilà. Alors par exemple, si c'est une femme, c'est celle-ci. Ah ah ah. C'est celle-là, c'est une femme. Mais si c'est un homme, c'est celui-ci. D'accord. Et puis il y a l'environnement. Oui, c'est les alentours, les enfants. Oui. Le voyage, voilà. Donc c'est comme ça que vous arrivez. Oui, oui. D'ailleurs actuellement, il y a des psychologues qui font un peu ça aussi. Mais ça marche très bien. Oui. On pourrait faire toute la voyance comme ça. Et alors à votre avis, pour terminer notre entretien, qu'est-ce qui fait que l'énergie qui fait que le tirage fera du sens ? Est-ce qu'on est guidé, on est téléguidé ? Non, mais ce n'est pas qu'on est guidé, c'est qu'on est concentré sur ce que la personne vient de tirer. Oui. Même sur les cartes, il faut avoir une conscience. Oui, mais même la personne, quand elle a tiré, qu'est-ce qui la pousse à tirer ? Son subconscient. Voilà, c'est son subconscient. Ah oui. Et des fois, elle tire, il y a l'inconscient qui ressort. Alors tout à l'heure, j'ai rencontré une dame, justement, qui elle, au lieu de tirer les cartes, elle demande des chiffres qui correspondent au numéro des cartes. Ça, c'est la numérologie. Non, mais elle demande les chiffres. Elle dit d'un chiffre de 1 à 21. Moi, c'est ce que je faisais. J'étalais mes cartes et je me disais, voilà, ça c'est la... D'abord, je débattais, je ne savais pas ce qu'il y avait, et puis je tirais les cartes comme ça. Bon, ça se faisait quand je faisais de la voyance par téléphone. Oui. C'était plus facile. Ben oui, parce que finalement, oui. D'ailleurs, j'ai remarqué que par voyance... Et je mettais un numéro, là... Voyant sur téléphone, ça développe d'autres méthodes, d'autres pratiques, forcément. Oui, oui. Non, je préfère quelqu'un en face de moi et qu'il me parle plus dans le téléphone. Ah oui. Par téléphone, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Sauf si quand je connais la personne. En quoi ça vous gêne au téléphone ? Parce que au téléphone, les gens vous demandent des choses et vous ne voyez pas la personne. Vous ne voyez pas le petit... Ah oui, il faut que vous voyez... Oui, c'est ça. Si c'est de la tricherie... Non, mais vous avez raison au téléphone, souvent on se trompe sur la personnalité des gens. Il faut recouper avec le bichuel. J'ai fait, moi, mais je n'ai pas fait du temps parce que les gens par téléphone, ils sont tous les voyants. Et ils viennent après, c'est vos... Oui. Il y en a qui dépense des unités de tous les jours au moins presque 15 minutes à 20 minutes. Oui. Et en plus de ça, ils font ça, c'est leur façon. Et qu'est-ce que vous pensez pour terminer... Vous avez déjà travaillé avec des plateformes où vous envoyez des clients... Oui, j'ai travaillé avec des plateformes, oui. C'est pas mal, ça, ou c'est quelque chose en français ? Oui, c'est pas mal, mais vous savez, moi, je vous ai toujours dit, il vaut mieux faire la voyance à mi-temps qu'être une ovée à plein temps. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre de la voyance. Oui. C'est pour ça que je garde mon métier. Ah. Non, mais je suis très... Je ne savais pas, je ne savais pas que vous aviez un métier à... Ah, si, 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 je ne veux pas que vous... Ah, c'est pas mal, ça. La voyance, je l'appelle, j'aide des gens. Ah, d'accord. Mais je ne veux pas vivre de ça. Je suis intoxiqué par ça. Et puis, je vais vous dire une chose. La vieille, c'est un don. Si vous en faites un métier, c'est plus un don. Ah, oui. Si vous faites ça pour gagner votre vie, c'est plus pareil. Enfin, vous gagnez quand même de l'argent par ce moyen. Oui, mais pas énormément. Ah, d'accord. Parce que chez moi, les gens, ils viennent. D'abord, je vous dis à mes clients, si un jour vous avez un cas, vous n'entendez. Quand vous faites une voie en chez moi, vous pouvez revenir toute l'année, c'est gratuit. Ah, oui. Je suis écrite là. Très bien. Vous assurez le service après-vente. Voilà, comme Darty. C'est pour ça que je travaille dans les antennes et j'ai travaillé avec Darty maintenant. C'est vrai ? Oui. Mais dans votre domaine ? Dans les antennes, oui. Dans les... Ah, oui. Ça fait partie de votre métier. Dans le métier que j'ai fait et que je continue toujours. Donc, vous avez appliqué la méthode Darty, les contrats de confiance. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Ludovic. Merci. 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 Merci.